On a décidé de créer un outil collectif pour rendre les produits bio locaux accessibles au plus grand nombre, et notamment aux enfants, via la restauration collective. La bio d'ici, c'est une plateforme de producteurs bio locaux à destination de la restauration collective, principalement. Et puis aussi, on a quelques débouchés complémentaires, restauration commerciale, les refuges, des restaurants, des traiteurs, et un petit peu des magasins bio, notamment ceux qui font du vrac. C'est un outil collectif, moi je ne voulais absolument pas faire quelque chose de personnel et d'individuel, donc on est en société coopérative d'intérêt collectif. Avec dedans des producteurs, les salariés, des bénévoles, une collectivité. C'est nous qui gérons l'articulation de l'offre et la demande. D'assurer une continuité dans l'offre, d'accompagner le développement de l'offre et de la demande et d'articuler les deux. Et puis surtout de simplifier tout le travail administratif et commercial entre les deux. Parce que si elle veut travailler avec chaque producteur individuellement, la collectivité, ça va être très compliqué pour elle. Donc on simplifie, on est vraiment des facilitateurs entre les deux. Et effectivement, des développeurs de filières. On a 8 ans, c'est notre huitième année, on est 29 associés dans la coopérative, on est 4 salariés. Pour l'instant, on a vendu 500 tonnes de produits et on touche autour de 200 établissements. Sachant que dedans, il y a des cuisines centrales qui elles-mêmes servent des écoles. Donc on estime qu'on touche autour de 500 écoles à peu près, ce qui fait autour de 100 000 convives. On travaille à l'échelon des Pays de Savoie, puisqu'on est un outil territorialisé. Et on touche autour de 100 000 convives, 80 000 enfants peut-être en estimation, ça fait à peu près 400 tonnes. Et puis il y a d'autres types de clientèles, restauration d'entreprise, restaurants, refuges, etc. Mais notre public prioritaire reste le scolaire. Démocratiser l'accès aux produits bio locaux, de le faire avec des producteurs, en leur apportant aussi des prix rémunérateurs, parce que c'est quand même aussi important. Voilà, donc avec toute cette éthique-là et cette cohérence-là. Les équipes, elles ont plaisir quand même à faire ça, parce que ça donne du sens aussi à ce qu'elles font, les équipes de cuisine. Donc ça, ça fait partie aussi des plus. Ça rentre en résonance avec mes valeurs. Moi, j'ai eu tout un parcours dans des entreprises classiques. Mais là, aujourd'hui, tout ça m'est utile d'avoir travaillé, y compris dans des grands groupes, etc. Donc tout ça, ça m'a apporté un bagage technique, un bagage de connaissances. Et de mettre ce parcours-là, ces compétences au service d'un projet utile pour les producteurs, pour le territoire, pour la santé, pour l'environnement. Et collectif, c'est tout ça qui, pour moi, c'est vraiment en résonance avec mes valeurs, avec mon envie. C'est déjà le fait de créer quelque chose de zéro. Moi, je n'avais pas tombé dans l'entrepreneuriat quand j'étais petite. Donc c'est vraiment, moi, le projet, l'objectif, la finalité qui est de rendre le bio accessible à tous à travers la restauration collective. Et puis de faire aussi un projet collectif. C'est ça qui m'anime, en fait. C'est ça que j'avais envie de faire et je pense qu'on est... Alors c'est un projet qui vit et qui évolue en permanence. C'est très satisfaisant d'avoir créé quelque chose de concret, d'utile. Moi, c'est la cohérence, quand même, du projet par rapport à mes valeurs et de faire quelque chose de concret. Voilà, c'est ces deux choses-là qui sont importantes pour moi et qui m'animent. J'ai décidé de lancer cette initiative parce que je me suis rendu compte que c'était compliqué pour les producteurs de travailler directement avec la restauration collective. Qu'il y avait un chaînon manquant entre les deux, commercial et logistique, pour assurer cette relation de manière significative, pérenne, efficace, etc. Les collectivités, elles peuvent s'adresser à un producteur qui est juste à côté pour le fournir en direct. Parce que nous, on n'est pas un intermédiaire de plus, puisqu'on est une plateforme de producteurs. Mais quand même, ce n'est pas tout à fait pareil que de travailler directement avec le producteur. Mais la difficulté qu'elle va avoir, c'est que si elle ne s'adresse qu'à un seul producteur, peut-être qu'il n'aura pas la quantité dans la durée. Ou peut-être que si elle veut augmenter, ça ne va pas fonctionner. Ou peut-être que lié à ses cultures de l'année, si c'est du maraîchage, il aura une année et il n'aura pas l'année d'après. Donc nous, on permet de lisser tout ça. Et puis les producteurs, ils ont autre chose à faire qu'ils ne peuvent pas être sur leur tracteur, faire leur vache, faire leur yaourt. Et en même temps, répondre au téléphone, prendre les commandes. Il y a un moment où ça ne passe plus, même s'ils travaillent souvent avec des horaires hyper élastiques. En fait, ce qu'il faut, c'est rendre, enfin, ce n'est pas moi qui ai sorti cette phrase, mais je pense qu'elle est vraiment juste, c'est rendre le développement durable désirable. C'est-à-dire que si on dit aux gens, il faut le faire parce que sinon, on va dans le mur, la santé, l'environnement, etc., ça ne suscite pas une envie de faire. Au début, moi, j'avais un discours très militant. Le bio pour la santé, il faut, etc. Et en fait, je me suis rendue compte que les gens ont, enfin, chacun, nous, on a une variété d'interlocuteurs, des chefs, des gestionnaires, dans plein de structures différentes, des élus, des parents, etc. En fait, il y a une variété de profils et de, chacun a un rapport différent avec la nourriture. C'est lié à notre enfant, c'est lié à notre histoire. Il y a des gens qui s'en foutent complètement de l'aspect santé, mais qui, par contre, vont être très préoccupés par les producteurs locaux, etc. Il y a des entrées très, très différentes. Et donc, du coup, j'ai complètement arrêté ce discours très militant. Avant, je pense que je saoulais les gens, franchement, en premier entretien. Enfin, ça n'a pas été préjudiciable puisqu'on a quand même eu des clients. Mais bon, en tout cas, voilà, j'avais le PowerPoint, les arguments, les études, les machins. Et en fait, je ne fais plus du tout ça. Maintenant, j'essaie de voir d'où vient la personne, de quel horizon, quels sont ses freins. Au contraire, quels sont les envies. Ce qu'il faut, c'est trouver les leviers du désir et de l'envie de faire. Et ça va être très différent d'une personne à une autre. Il y en a pour qui la santé des enfants, etc. C'est une vraie préoccupation. Ok, bingo, on y va, il n'y a pas de souci. Il y en a d'autres, ça va être le fait qu'effectivement, en travaillant en bio, on va avoir l'envie de cuisiner des légumes avec une variété ou des produits avec une qualité qu'ils ne trouvent pas en conventionnel. Ça va être, je l'ai dit, les producteurs locaux, le fait de pouvoir. Donc, il faut trouver l'angle et la porte d'entrée et vraiment utiliser cette porte d'entrée-là et pas une autre. Sinon, ça ne marche pas. Chacun, en fait, on a tous un prisme, une paire de lunettes pour voir le monde. Et que ma paire de lunettes, ce n'est pas ta paire de lunettes. Et se dire qu'il ne faut pas vouloir plaquer sa vision sur les autres. Ça ne marche pas, en fait. Donc, c'est vraiment comprendre la vision de l'autre et puis, du coup, rentrer avec sa vision. Et comme il y a plein de portes d'entrée possibles, voilà, donc maintenant, je suis beaucoup plus adaptable et souple par rapport à ça. Pour aborder un sujet comme ça, en fait, c'est un peu de la conduite de changement globalement. C'est-à-dire que souvent, les freins, on va vous avancer des freins techniques. Je n'ai pas de légumerie, enfin, voilà, les délais de commande, peu importe. Des freins financiers, ça coûte plus cher, etc. Mais les vrais freins, ils sont culturels, en fait. Et donc, du coup, il faut essayer, justement, alors, en utilisant les portes d'entrée de l'interlocuteur, mais de lever ces freins culturels en lui montrant, enfin, en trouvant, justement, les portes d'entrée positives qui font que la personne se dit « oui, j'ai envie d'y aller ». Et donc, c'est cette approche un peu globale. C'est-à-dire que ça ne sert à rien de lui dire « j'ai des carottes bio, j'ai des clémentines ». C'est la personne, elle n'a pas envie d'y aller, quoi. Donc, c'est une approche plus globale. Dans cette approche-là, en fait, le fait de créer du lien avec les producteurs, il ne faut pas juste avoir un discours qui vise à argumenter, où on vise simplement, parce qu'on va être argument contre argument. Donc, c'est aussi toucher les tripes et le cœur de la personne. Et pour ça, c'est, comme je le disais, trouver, elle, ce qui la motive. Et puis, ce qui marche bien aussi, c'est de créer du lien. Donc, ça, on a fait plusieurs fois, c'est de créer une rencontre entre les producteurs et les chefs de cuisine, par exemple, ou les gestionnaires. Et du coup, qu'ils puissent goûter les produits, rencontrer les gens, voir que derrière le produit, il y a une vraie personne. Ça, ça marche. Parce que du coup, on parle vraiment au cœur et aux tripes des gens. Et ça, ça déclenche. Ça, ça déclenche de l'envie. Il faut qu'il y ait un noyau de personnes, même une seule personne, mais c'est mieux quand même dans l'instauration collective que ce soit porté par un collectif, par plusieurs personnes, pour la pérennité aussi. Il faut avoir l'envie de le faire, du coup, de bousculer un peu ses habitudes et de construire un projet global qui vise plus de qualité alimentaire. Voilà, donc revoir ses menus. Les freins, encore une fois, ils sont plus culturels que techniques et financiers. Donc, ce qui manque, c'est avant tout, quand il n'y a pas, quand on ne fait pas ou quand on fait peu, pour moi, c'est qu'il n'y a pas assez de désirs. S'il n'y a aucune envie, on ne peut rien faire. S'il y a quand même une envie, nous, on peut essayer de mettre en avant justement tous les bienfaits qu'il peut y avoir à ce type de projet. Ça peut être de rencontrer, effectivement, des collectivités qui font déjà et qui témoignent de comment elles ont fait et en quoi c'est positif pour tout le monde. Ça peut être des rencontres aussi avec les producteurs. Ça, ça peut être, voilà, puisque ce lien, souvent, en effet, chacun est un peu dans son monde et donc, du coup, on ne se rend plus compte. Un chef de cuisine, il peut, ou un gestionnaire, il commande des produits, il a des marchés, voilà, les produits arrivent. Il ne se rend plus compte de la réalité qu'il y a derrière. Il faut sortir aussi de son établissement. Il faut, à un moment donné, sortir de sa routine, quelque part. Le fait de reconnecter, eh bien, ça permet de se dire, mais oui, derrière un produit, il y a aussi des gens, une réalité sociale, humaine, économique, territoriale. Donc, ça recrée du lien. On a fait ça avec les collèges de Haute-Savoie. Je remercie d'ailleurs le conseil départemental parce qu'ils ont un peu mouillé leur chemise pour le faire. Voilà, après, on a fait quelque chose de très simple, mais ça a super bien marché. Il y avait plein de participants. Les producteurs étaient contents. Les établissements étaient contents. Et voilà, nous, on a juste créé le lien. C'était très simple, goûter les produits, rencontrer les gens. Après, on a mis un peu de convivialité là-dedans. On avait mis des verbatims sur pourquoi les producteurs, on les avait interviewés, ils exprimaient avec leur trip aussi, pourquoi ils avaient envie de travailler avec la restauration collective, qui n'est pas forcément un marché facile pour eux, mais pourquoi ça faisait sens pour eux. On a mangé ensemble, on a tiré les rois. C'était très simple, mais tout le monde est reparti avec la pêche et on a eu, derrière, des établissements qui ne faisaient pas du tout, très peu, qui ont commencé à enclencher. Donc, ça, ça marche pas mal. Ce qui marche pas mal aussi, peut-être, c'est les formations aussi. Il y a des formations qui font aussi très, très bien ça. Et par exemple, on a un partenaire, l'Adabio, c'est le groupement des agriculteurs bio du coin, qui propose une formation des chefs sur deux jours. Et ça, c'est très, très bien parce que, justement, ils sortent de leur cuisine, ils rencontrent des collègues. Visite de ferme bio, ancrage, mon pied sur terre. Déjà, ça, ça ouvre, ça ouvre les chakras, on va dire. Et puis ensuite, il y a toute une partie découverte des ingrédients bio parce qu'il y a toute une diversité qu'on n'a pas forcément au conventionnel. Et ensuite, il y a une partie, je cuisine et je mange ce que j'ai cuisiné. Et ça, je pense que c'est vraiment, ça vaut, si on met les gens dans une pièce avec un PowerPoint, on n'aura absolument pas la même chose. Alors que là, pour un chef, le fait de découvrir des ingrédients, ensuite de mettre en pratique, de cuisiner et de manger ce qu'il a fait, du coup, lui, ça, 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 moi, j'ai vu des gens qui étaient biosceptiques au début et qui, à la fin, avaient vraiment envie de faire. Parce que ça réactive la créativité qu'ils ont normalement. Sauf qu'eux, ils sont tombés dans une forme de routine. Alors que là, ça enclenche du changement, ce genre de choses aussi. Un documentaire qui est sorti récemment, qui est super pour ça, parce qu'il est très positif et inspirant, qui s'appelle Zéro Phyto, 100% Bio. Et qui traite, justement, des cantines bio, des initiatives pionnières en France. Aussi du Zéro Phyto dans les espaces verts, c'était les deux sujets. Et du coup, ça, ça peut déclencher de l'envie, parce qu'on voit, justement, des équipes de cuisine qui ont plaisir à faire ça, des gamins qui mangent et qui sont hyper contents, des élus qui se disent, finalement, on pensait que ça allait coûter plus cher. Mais comme on a eu une approche globale du projet, du coup, on a aussi travaillé sur la réduction du gaspillage, sur on a mis un peu moins de protéines animales, on travaille plus de saisons, on a viré tous les produits un peu industriels qui nous coûtaient cher et qui n'avaient aucun intérêt. Donc voilà. Du coup, ils ont trouvé que finalement, c'était possible. Et c'était très satisfaisant pour tout le monde. Les parents sont contents, les enfants sont contents, le personnel est content, les producteurs sont contents. Donc voilà, ça... Donc de voir ce type de film où on voit, effectivement, des réussites, c'est ça. Donc j'espère que mon témoignage donnera envie aussi. Il ne faut pas attendre que tous les indicateurs soient absolument ouverts pour y aller parce que sinon, on n'y va jamais. En même temps, il faut quand même suffisamment étayer son projet, le creuser pour s'assurer que quand même les fondamentaux sont là, que les conditions sont réunies pour que ça fonctionne. Donc moi, typiquement, il y a eu pratiquement un an de montage où moi, j'y étais à 200 %, il y a eu un des associés fondateurs aussi qui m'a aidé bénévolement sur un cinquième de son temps. Et puis après, on a monté ce collectif, donc on a été plus que ça. Mais voilà, et on est parti dans de bonnes conditions parce que surtout sur des projets où il y a de la logistique, où c'est un peu complexe, je pense qu'il ne faut pas non plus négliger. Voilà. Et par contre, il y a un moment, il faut y aller. Si on n'est pas assez clair au départ sur le fait, les prérequis quand même pour pouvoir travailler avec la restauration collective, parce que tous les producteurs ne sont pas adaptés à ce marché. Je parle de notre métier, mais ça va être vrai, transposable pour d'autres projets. Et donc, il faut quand même être assez clair, parce que parfois, dans ce monde-là, de l'écologie, etc., on a la culture un peu du consensus, on ne veut pas donc du coup qu'il y ait de conflits, etc. Mais ce n'est pas être conflictuel que d'être clair sur le cahier des charges, les prérequis, les exigences, parce que si on ne l'est pas au début, ensuite, mais ça part en sucette complet, parce que quand les volumes augmentent, ça devient ingérable. Et c'est source de tension et voire vraiment de difficultés par la suite. Donc, bon, on ne peut pas tout caler au départ, parce que, comme je le disais, si on attend que tous les indicateurs soient ouverts, on ne part jamais. En même temps, je pense que plus on est clair et carré au départ, mieux on part, parce que sinon, avec l'augmentation de l'activité et des volumes, on a de moins en moins de temps de gérer ce genre de choses. Bon, il y a des choses qu'on fait en marchant, naturellement, mais... Voilà. Donc, nous, par exemple, on est partis dès le départ. Moi, j'étais bénévole encore, présidente, mais il y avait deux salariés, une assistante administrative, un réceptionnaire préparateur de commande. Je vois des projets où tout est basé sur le bénévolat. Il y a des cas, ça peut passer. Il y a des cas, ça ne va pas du tout passer. On est partis, on avait un outil logistique carré. On savait qu'on avait un transporteur, on avait une solution, on avait un espace. Enfin, on ne partait pas à la one again dans un bout de garage, quoi. Donc ça, après, on avait un outil informatique qui tenait la route et qu'on a toujours aussi... Aujourd'hui, si on n'avait pas eu ça, mais ça aurait été apocalyptique. Parce que quand même, on est sur des gestions de flux assez complexes. On a demandé tout de suite l'agrément sanitaire. Donc on a fait le dossier qui va bien pour avoir un agrément. Et ça, ça nous permet de répondre à des marchés publics, de vendre à des sociétés de restauration. Donc ça nous a ouvert des débouchés commerciaux qu'on n'aurait pas eu par la suite. Et c'est typiquement le genre de choses qui est plus compliqué à faire par la suite. C'est possible de le faire. Mais encore une fois, si on part juste sur la ligne de flottaison et qu'ensuite il faut tout faire, c'est compliqué. C'est aussi de bien s'entourer. C'est très important d'aller voir plein de gens. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir plein de gens. Donc bien s'entourer, c'est important de ne pas du tout rester seule. Plus on travaille en réseau, dans ces dynamiques-là, plus on a de chances de réussir. Voilà, donc vraiment essayer de s'ouvrir et de travailler le plus possible en réseau. Pour un projet comme ça, OK, on a un peu la tête dans les étoiles, mais il faut vraiment avoir les pieds sur terre aussi. Parce qu'on est quand même dans quelque chose d'extrêmement concret. Fournir de manière fiable la restauration collective sur des établissements qui font 500 000, voire pour les cuisines centrales, 5 000, 10 000 repas qui sont, eux, habitués à une exigence en termes de délai de livraison, en termes de traçabilité, en termes de fiabilité à tout point de vue, jusqu'à la facture, etc. Il y a une exigence en termes de qualité de service, en termes de professionnalisme qui est très élevée. Et donc, du coup, effectivement, je pense qu'il faut arriver, alors, parfois, à assouplir un petit peu ces exigences pour qu'elles soient compatibles avec ce qui est disponible localement, mais aussi faire monter le niveau d'exigence des producteurs locaux pour qu'ils comprennent la réalité aussi qu'il y a derrière l'autre côté. Et puis, nous, entre les deux, avoir un outil qui est hyper carré. Donc, moi, effectivement, j'ai travaillé dans des boîtes où les choses étaient très carrées. Donc, voilà, les compétences essentielles, ça va être sur des compétences commerciales, quand même, de comprendre les besoins des clients et de pouvoir y répondre de manière concrète et fiable. monter une offre aussi qui est attractive, donc, qui prend en compte, justement, ses besoins. Donc, c'est des compétences commerciales, marketing, j'ai envie de dire, dans le bon sens du terme. Après, quand même, des compétences aussi de gestion parce qu'à un moment donné, même si on n'est pas à but lucratif, il faut quand même avoir un compte de résultat qui se tient parce que si on fait des pertes et viser une autonomie financière. Nous, maintenant, on est à l'autonomie financière. On a eu des subventions au départ, mais il ne faut pas imaginer vivre sur les subventions ad vitam aeternam. Donc, voilà, des compétences de gestion et savoir lire des comptes, quand même, et piloter ça, donc, des prix, des marges, etc. Après, il y a des compétences assez techniques de pouvoir répondre aux appels d'offres, par exemple. Donc, ça, bon, ça se forme, mais voilà. Après, nous, on est dans l'alimentaire, donc, il y a tout ce qui est... Moi, j'ai travaillé précédemment dans l'alimentaire, donc, les questions d'hygiène et de sécurité alimentaire, ça, ça compte aussi. Et puis, après, on a un outil qui est logistique, donc, pouvoir organiser cette logistique. Bon, moi, je n'avais pas forcément toutes ces compétences concrètement, mais j'avais travaillé dans des entreprises qui faisaient de la logistique. Donc, voilà. Alors, après, ce n'est pas forcément une seule personne qui va avoir toutes ces compétences-là, mais en tout cas, il faut qu'à l'intérieur de l'équipe, on arrive à réunir toutes ces compétences. Et puis, si on ne les a pas en interne, il y a des choses qu'il faut aller chercher à l'extérieur. Donc, nous, par exemple, toute la compta, on l'a externalisée parce que ce n'est pas notre cœur de métier qu'on n'a pas envie de faire de la compta. Bon, d'autres structures l'ont plutôt internalisée. Après, ça peut être des choix en fonction de l'équipe projet. Mais je pense qu'effectivement, c'est... De l'idée à la concrétisation, il y a quand même un monde. C'est une initiative collective, mais effectivement, j'étais à l'origine. Moi, j'ai été bénévole, présidente bénévole pendant un an et demi. En 2010, il y a eu un effet cocktail, c'est-à-dire qu'il y a eu mon fils qui a commencé à manger à la cantine, nos enfants nous accuseront, qui est un film qui m'a beaucoup impressionnée. Bon, j'avais déjà pas mal vu de choses et lu de choses, mais ça, voilà, c'était vraiment directement en lien avec ce sujet-là. Et puis, le Grenelle de l'environnement, quand même, qui a fixé un objectif de 20% de bio dans les cantines à horizon 2012, on n'y est pas du tout, mais ça a créé quand même une émulation, une dynamique. Et tout ça a fait que, moi, c'était un moment où j'étais au bout d'un cycle de quelque chose. J'avais beaucoup travaillé sur la question des pesticides et déjà du bio auparavant, mais du coup, ça a fait effet cocktail. Précédemment, j'ai travaillé pour une PME du coin, qui est botanique en l'occurrence, et j'ai pu m'occuper de tout le projet développement durable, notamment supprimer les pesticides et mettre en place toute une démarche. J'ai fait ça pendant 5 ans et j'étais au bout d'un cycle. Et du coup, c'est toute cette énergie que j'évoquais, le Grenelle, ce film. Mon fils, c'est rentré en résonance aussi, moi, avec mon parcours personnel, puisque j'ai été aussi exposée à cette question des pesticides à titre personnel. Et du coup, à un moment, c'est comme ça que les choses se font aussi. c'est quand des éléments de contexte extérieur rentrent en résonance avec une dynamique personnelle. Je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment, une graine, elle germe. En fait, je suis partie en rupture conventionnelle et donc j'ai présenté ce projet à Pôle emploi. Comme il y avait des créations d'emplois derrière, en plus, on a fait des emplois en insertion. des personnes seniors, par exemple. Et du coup, moi, ça m'a donné un an et demi pour... Au moment où on est passé d'association en SIC, en Société coopérative d'intérêt collectif, à ce moment-là, moi, je suis devenue salariée. Et tant qu'on était en association, j'étais bénévole. Le bio-restauration collective, ça reste encore autour de 3%. Donc, on est encore loin du compte. Donc, il y a encore tout un chemin à faire. Et puis, du coup, c'est un travail quotidien pour articuler l'offre et la demande, faire en sorte que les deux se développent harmonieusement. Donc, on a fait un long parcours. Déjà, c'est pas mal, mais il y a encore beaucoup à faire. Et nous, d'ailleurs, cette initiative qu'on a sur les Savoies, on est une vingtaine de plateformes comme ça de producteurs biolocaux en France pour la restauration. Et on travaille vraiment en réseau. Maintenant, on a créé une association, d'ailleurs, pour nous. Et ça nous permet de mutualiser énormément de choses, de gagner du temps, d'éviter des erreurs. Ça crée une dynamique collective qui est intéressante parce que forcément, il y a des hauts et des bas. Donc, ça booste aussi. Ça permet de surmonter les difficultés. On est une quinzaine sur les vingt, vingt-cinq plateformes qu'il y a en France qui est dans cette association. Ça s'appelle Manger bio ici et maintenant. On a un producteur qui est à Gruffy, qui fait des yaourts avec qui on travaille énormément, la ferme du parquet. Et lui, il a choisi vraiment, il y a 70% du travail pour la restauration collective. Donc, c'est un vrai choix parce qu'il voulait toucher les enfants. C'est important. Il y a différentes filières sur lesquelles on n'a pas encore énormément. On n'a pas beaucoup de viande ici parce qu'on a beaucoup d'élevage laitier. Donc, voilà. Avec l'augmentation des volumes, ça dépend aussi de la dynamique. S'il y a une accélération, il y a certainement plein de filières sur lesquelles on n'aura pas assez. On n'a pas souvent pas assez d'œufs. On n'a pas encore assez de légumes aussi. Voilà. Après, il faut que ça colle effectivement avec ce qui est disponible et que ça colle avec les prérequis de la restauration. Il ne faut pas avoir des petites quantités. Il faut quand même avoir des quantités suffisantes. Après, nous, on articule avec plusieurs producteurs donc on peut aussi... Oui, voilà. Mais il faut venir avec suffisamment de quantité pour que ça justifie quand même le déplacement pour venir à la plateforme. Je pense que le parc, c'est important peut-être aussi qu'il ait une bonne connaissance, une connaissance suffisante du fonctionnement de la restauration collective et de ses exigences. Et pourquoi ces exigences ? Pour pouvoir, du coup, nous envoyer des producteurs qui seront en capacité de travailler vraiment avec nous dans la durée. On a un outil qui fonctionne et puis on travaille aussi dans un réseau d'acteurs donc on a une bonne connaissance de l'offre et la demande par rapport à ce marché de la restauration collective. Ça fait 8 ans qu'on ne fait que ça donc on est un peu expert aussi quand même de ça, de cette relation et de ce qui marche et peut-être ce qui ne peut pas marcher aussi. quand même, c'est qu'il y a une diversité de débouchés qui est possible pour un producteur et c'est important que chacun, surtout quand c'est un producteur qui s'installe, qu'il réfléchisse effectivement à ce qu'il veut produire mais aussi pour qui il veut le produire parce que le mode de commercialisation, c'est très différent de livrer pour une AMAP, de livrer pour la restauration collective, d'être associé dans un magasin de producteurs, de livrer pour les circuits longs par exemple pour des magasins classiques. Alors, il peut parfois articuler plusieurs débouchés mais il faut qu'il comprenne quand même concrètement qu'est-ce que ça va impliquer en termes de disponibilité, en termes d'exigences. Voilà. Donc, et du coup, en effet, nous, pour la restauration collective, il y a des exigences qui sont assez élevées parce qu'on est sur quand même de la quantité, etc. Donc, tous les producteurs ne sont pas forcément adaptés à ça. L'idéal, ce serait que toutes les collectivités, notamment toutes les cantines scolaires, fassent 50% de bio et le maximum de local. On n'a pas toutes les filières ici mais après, on peut aller à l'échelle de la région. ça serait déjà pas mal, 50%. Sous-titrage Société Radio-Canada